... ... Très heureux d'être avec vous ce soir sur ce campus un peu à l'américaine. J'ai découvert dans la bibliothèque de l'Université de Californie à Los Angeles qu'il y avait tout un mur entier de livres sur alimentation et santé. Et ça m'avait quand même beaucoup sidéré parce que je n'en avais jamais entendu parler pendant les 7 ans d'études que j'avais faites. On a parlé de quelques déficits que tout le monde connaît. C'est le fer pour les anémies feriprive, B9 et B12 pour les anémies mégaloblastiques, la vitamine D pour l'os, l'iode pour la thyroïde. C'est à peu près tout ce qu'on apprend, les calories et le surpoids. C'est à peu près tout ce qu'on apprend en nutrition pendant le cursus médical. Je ne sais pas si c'est mieux chez vous ou en pharmacie, mais c'est quand même assez faible. Surtout que j'étais impressionné par l'importance de cette littérature. Il se trouvait que je faisais de l'allergie à la poussière de maison et aux poils de chat. Et quand j'allais dans la maison de campagne de mes parents, je passais la porte, j'avais le nez qui coulait. Et je découvre à Los Angeles, c'est quand même un comble, qu'un allergologue breton a montré que le magnésium est antihistaminique puisque les mastocytes dégranulent l'histamine via une entrée de calcium dans la cellule. Et je pense que vous le savez, le calcium est inhibé dans son passage intracellulaire par le magnésium. C'est exactement ce que font les médicaments inhibiteurs calciques dans l'hypertension. Et de ce fait, il l'a testé cliniquement et avec des résultats significatifs. Donc je me suis dit, je vais essayer. J'étais au health food store du coin, j'ai essayé et un mois plus tard, je me suis dit, tiens, je connais des poètes à Los Angeles qui ont des chats, je vais les voir et j'ai réagi quand même aux chats, mais moins que d'habitude. Donc un mois plus tard, je retourne et je n'ai quasiment pas réagi. Et donc j'ai fait une expérience personnelle qui m'a convaincu que ça marchait. Mais je me suis dit, ça s'est arrangé, ce n'est pas la peine de continuer. J'arrête. Et au bout de quelques semaines, j'ai trouvé que j'étais différent, pas pour des questions d'allergie, mais que j'étais plus nerveux, anxieux, je dormais moins bien. Et je me suis dit, est-ce que ce serait le magnésium ? Donc j'ai fait l'expérience de prendre, tout le monde connaît ça aujourd'hui, c'est banal, mais pour moi c'était une grande découverte. Si vous voulez que sous magnésium, on a une énergie plus calme. Vous vous rappelez que le magnésium catalyse toutes les étapes nécessaires pour faire de l'ATP, soit à partir du glucose, soit à partir des acides gras. Bon, c'est de la biochimie en fait, la nutrithérapie, c'est de la biochimie appliquée et réduit les réactions à différents stress via la noradrénaline ou d'autres stress. Après, on a découvert les stress inflammatoires, toxiques, thermiques, etc. sont modulés par le magnésium. Et donc, ça a été mon introduction, si vous voulez, par accident, et qui m'a convaincu. J'en continue à en prendre jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'avais fini mes stages, mes certificats, j'ai passé ma thèse, etc. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de retourner comme ça en France, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai décidé de rester 7 ans de plus aux Etats-Unis. Enfin, je ne savais pas combien de temps j'allais rester au départ. Et en fait, je suis resté 7 ans pour faire une synthèse d'informations dans les centres de recherche, dans les librairies de médecine américaine qui étaient beaucoup plus développées que les nôtres, en tout cas ce qui était accessible. Et quand je suis revenu en France en 87, si vous voulez, j'avais en fait oublié ce que c'était de la médecine générale. Ça ne m'intéressait plus. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert une consultation de nutricérapie. Et par hasard, je ne savais pas non du tout, j'ai appris que c'était la première. Bon, ça a attiré l'intérêt de la presse, qui a fait beaucoup d'articles. Bon, après, les lecteurs demandaient est-ce qu'il y a des industrie-thérapeutes à Béziers, à Lyon, à Orléans, etc. Je dis non. On me dit pourquoi vous ne faites pas un cours ? Donc en 89, j'ai commencé à faire la première formation en Europe sur ce sujet. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait la formation dans une vingtaine de pays et ça a pris une grande extension. Un petit peu pour l'introduction. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui est très important, qui était presque ignoré d'ailleurs quand j'ai commencé la industrie-thérapie. Mais qui a pris une ampleur exponentielle, puisque les polyphénols dont on va parler, aujourd'hui, s'évidemment, ne remplacent pas les antioxydants classiques, comme la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, etc. Ça avère plus puissant dans beaucoup de domaines. Et il y a énormément de publications dans ce domaine des polyphénols. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a 6 à 7 000 polyphénols. Je vais faire une petite digression par rapport à la présentation au PowerPoint sur ce que sont les polyphénols, sur ce qu'ils font. Et là, on va parler évidemment, ce soir, plus spécifiquement, des polyphénols d'huile d'olive. Donc l'olive, c'est simple, tout le monde connaît. Bon, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'il y a à peu près 20 % d'huile qu'on peut extraire. Bon, il y a des choses qui ne sont pas dites dans ce PowerPoint qui sont assez intéressantes, c'est qu'il y a aussi un microbiome. Il y a un microbiome partout, dans l'air, dans l'eau, dans votre peau, partout, partout, il y a des bactéries. On en trouve à des kilomètres sous la croûte terrestre. Bon, donc sur l'olive, il y en a aussi. Et il y a, tout le monde connaît le bifidus, il y a un bifidus spécial, Plantarium, qui est donc, en fait, quand on mange des olives, ce n'est pas le cas dans l'huile d'olive, mais quand on mange des olives, on contribue aussi à son microbiote. C'est une petite note, un petit peu en plus. Donc l'olive, elle suit un stade, comme tous les fruits, de maturation. Et au début de ce qu'on appelle la véraison en automne, quand le fruit devient violet, en fait, on va voir que ce violet, c'est simple, c'est un pigment justement lié au polyphénol. C'est le moment où il y en a le plus dans le fruit. Donc c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il est préférablement cueilli. Pour vous repérer par rapport aux couleurs, le vert, c'est la chlorophylle, je pense que tout le monde connaît, qui sert à la photosynthèse. Ensuite, vous avez l'orange de bêta-carotène, qui est un caroténoïde antioxydant. Vous avez le rouge de la tomate, la pastèque, etc., qui est le lycopène, un autre caroténoïde. La lutéine, le jaune du maïs, qui, vous rappelez, protège la rétine. De l'ADMLA. Et puis, toutes les autres couleurs, ce sont les polyphénols. C'est-à-dire le noir de la mûre, le violet du cassis, le rouge très profond de la betterave. Toutes ces couleurs, autres, sont des polyphénols, en fait, qui sont des pigments. Mais on va voir qu'ils font bien autre chose que d'être des pigments. Bon, en composition, on voit qu'il y a de 0,5 à 1 % de polyphénols dans l'olive, ce qui est déjà important. Quels sont donc ces polyphénols ? Alors, vous voyez qu'il y a toute une famille, et ça, c'est caractéristique de tout ce qui est végétal. Il n'y a jamais... Il y a de 800 à 2 000 molécules par aliment. Donc, en fait, des nutriments, il y en a très peu. Il y a quelques os, il y a quelques acides gras, il y a vin et quelques acides aminés, il y a 13 minéraux et quelques vitamines. Donc, ça ne fait pas des milliers de molécules. Alors, qu'est-ce que c'est que le reste ? C'est une pharmacopée, en fait. C'est-à-dire, il y a de tout. Des fibres, des polyphénols, des terpènes. Bon, on connaissait ça mieux que moi. Bon, donc, il faut se rendre compte que quand Hippocrate disait que son aliment soit en médicament, il ne se doutait pas, évidemment, de cette richesse biochimique qu'il ne pouvait pas connaître à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques de les connaître. Mais aujourd'hui, avec les méthodes modernes, on s'aperçoit qu'il y a une véritable pharmacopée dans chaque aliment. Alors, dans l'huile d'olive, il y a, donc, dans cet autum de polyphénol, il y a, vous voyez ce qui ressort en rouge, l'hydroxythyrosole, qui est celui qui ressort le plus dans l'intérêt des études. Il y en a d'autres. Le thyrosole, bon, mais on va voir leur intérêt. Mais disons que c'est celui qui ressort le plus dans tout cet ensemble. Quelle est son origine ? Bon, il y a un précurseur qui s'appelle l'oléoropéine, qui est lui-même intéressant. Il y a des études sur ce polyphénol spécifique et qui est métabolisé en hydroxythyrosole. Alors, ça, c'est un point important et qui est assez spécifique parce que les polyphénols, je vais rappeler ce que ça fait, parce que sinon, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais ça ne va pas donner toute la portée à cette présentation, c'est que pourquoi, finalement, est-ce que tous ces végétaux ont tous ces pigments non verts, non rouges, non jaunes, non oranges ? À quoi ça sert ? Eh bien, il faut comprendre que les polyphénols sont des signaux d'adaptation. Je vous donne un exemple. Il y a, dans un pays d'Afrique, une mortalité très élevée dans les antilopes. On ne comprend pas pourquoi. Elles crèvent autour des acacias et les chercheurs se mettent à chercher pourquoi. Or, ce que font les antilopes, c'est qu'elles viennent brouter les feuilles d'acacia. Et c'est une véritable enquête policière. Les chercheurs découvrent que quand n'importe quel animal, que ce soit ces antilopes ou des girafes, viennent brouter l'acacia, l'acacia relargue un gaz, l'éthylène, que vous connaissez bien, et cet éthylène déclenche la fabrication intense de polyphénols dans les feuilles qui deviennent indigètes, c'est des tanins. Et ces tanins ont une toxicité sur le foie des animaux et les tuent. Ça, c'est une première découverte très importante. C'est que les plantes agressées par de la prédation utilisent ces polyphénols pour se défendre. Et mieux que ça, c'est que la partie broutée qui regarde l'éthylène va transférer le message non seulement au reste de l'acacia qui n'est pas atteint, par exemple le sommet, même les girafes parfois ne peuvent pas les atteindre, et bien eux aussi s'écrètent plus de polyphénols et l'éthylène va transmettre le message aux acacias de l'alentour qui, même s'ils n'ont pas été broutés, ils vont se mettre à faire beaucoup de polyphénols et devenir incomestibles pour les animaux. Vous voyez, un exemple extraordinaire qui explique comment les polyphénols protègent les plantes. Ça, c'est une agression, mais il y en a d'autres des agressions. Il y a trop de chaleur, il y a trop de froid, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de nourriture, il y a des agents infectieux, il y a de l'inflammation, il y a des toxiques. N'importe quel stress déclenche chez les plantes des sécrétions de ces médiateurs, qu'on appelle aussi phytoalexines, qui sont donc des molécules de défense contre n'importe quel type de stress. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces messagers sont valables d'une espèce à l'autre. Et donc, lorsque nous consommons les végétaux riches en polyphénols, eh bien, ça déclenche les mêmes gènes, puisqu'on partage plus de 99% des gènes avec les chimpanzés, mais jusqu'à 30 et quelques pourcents avec les plantes, d'accord ? On vient de la même origine. Et ces gènes essentiels à la survie, sans lesquels on ne serait pas là, existent chez nous, d'accord ? Ça s'appelle l'hormésis. L'hormésis, c'est un terme grec pour décrire aujourd'hui, c'est extrêmement important, c'est tout à fait d'avant-garde dans la médecine actuelle et la recherche, c'est que ce sont les systèmes de sauvetage face à n'importe quel stress que nous avons aussi et que nous pouvons déclencher par l'ingestion de ces polyphénols. Vous voyez l'intérêt ? Donc, stress infectieux, stress inflammatoire, stress toxique, etc. Stress oxydatif, les radicaux livres. En gros, les gènes qui sont déclenchés par les polyphénols, ce n'est pas spécifique de l'huile d'olive, on va voir ce qui est spécifique de l'huile d'olive, c'est une suppression de la reproduction. La reproduction, ça coûte très cher. Une plante, pour faire une fleur, elle dépense énormément d'énergie, d'accord ? Les cerfs, ils s'épuisent, les saumons, ils en meurent. Bon, dans la nature, ça prend beaucoup d'énergie de se reproduire, d'accord ? L'acte de reproduction, la production de la nature, etc. Bon, donc, en cas de stress intense, l'hormésis, via les polyphénols, coupe la reproduction. Pour que cette énergie soit divertie vers les défenses, défenses anti-infectieuses, d'accord ? Défenses anti-inflammatoires, défenses anti-toxiques, tout ça, ça coûte de l'énergie. Si cette énergie est dispersée ailleurs, ça ne marche pas. Ça, c'est un premier point très important. Le deuxième, c'est que ça va augmenter les capacités de faire de l'énergie. On va le retrouver avec l'hydroxythyrosole. Ça multiplie les mitochondries, vous vous rappelez, qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Donc, on est capable de faire plus d'énergie. Il y a plusieurs voies génétiques qui sont activées, qui augmentent le rendement énergétique. Donc, au total, on recanalise l'énergie sur l'essentiel dans l'urgence et on améliore son rendement. Et ensuite, puisque j'ai dit que ça permettait de se défendre contre les infections, l'inflammation, les toxiques, etc., ça augmente l'efficacité de tous ces systèmes. L'immunité, par exemple, les enzymes de phase 2 dans le foie, les glutathions transférase. Et ça, si vous voulez, globalement, c'est une action de défense globale qui va être boostée par ces polyphénols. Une autre action très importante de ces polyphénols, c'est qu'ils optimisent la réparation de l'ADN. L'ADN, c'est le vecteur moléculaire de notre informatique cellulaire. Et toutes les lésions qui sont faites sur l'ADN sont à la base du vieillissement, des cancers, etc. Cette réparation de l'ADN est optimisée par... Il y a 125 gènes qui sont concernés, la réparation de l'ADN, sont optimisés par des gènes coordinateurs qu'on appelle SIRTUIN6. SIRTUIN6, il y a 7 SIRTUIN, je les appelle les 7 mercenaires, sont tous optimisés par les polyphénols et vont orchestrer toutes ces réponses, dont la réparation de l'ADN. Aussi, dans les dégâts, la deuxième catégorie moléculaire la plus concernée, la plus importante, sont les protéines. Or, les protéines endommagées, si elles encombrent la cellule, c'est par exemple le mécanisme principal des maladies neurodégénératives. On va parler aussi des maladies neurodégénératives pour l'huile d'olive. Pourquoi est-ce que ça marche ? C'est parce que dans l'Alzheimer, la Parkinson, etc., il y a des protéines modifiées qui s'accumulent dans les neurones et qui sont la physiopathologie moléculaire principale. En plus, la réparation de l'ADN est modifiée et l'encombrement de ces protéines, on peut le combattre par un système de défense aussi qui fait partie de l'hormésis, qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, ça a été l'objet d'un prix Nobel de médecine récent. C'est comment nettoyer les cellules endommagées de protéines oxydées. Et de nouveau, les polyphénols, dans cette réaction de défense généralisée, augmente l'autophagie, c'est-à-dire nettoie les cellules des protéines qui sont plus fonctionnelles. Vous voyez, maintenant, je pense qu'après cette digression sur les polyphénols en général, vous allez mieux situer l'importance de ce que je vais dire sur les polyphénols d'huile d'olive. Il y a par contre un problème pratique avec tous les polyphénols. Vous les connaissez, c'est les catéquines du thé vert, c'est la punicalagine de la grenade, c'est les anthocyanes de la myrtille, c'est aussi les anthocyanes qui colorent les betteraves, c'est la curcumine, dont on parle énormément, c'est un polyphénol. Même les phyto-oestrogènes de soja sont des polyphénols. Les citroflavonoïdes des agrumes sont des polyphénols. Je vous ai dit, il y en a 6 ou 7 000, mais il y a quelques vedettes comme ça. Les polyphénols de cacao, qui sont très étudiés en ce moment, surtout dans le domaine cardiovasculaire. Et maintenant, il va falloir ajouter les polyphénols d'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que tous les polyphénols que j'ai cités, ont des difficultés de biodisponibilité. On a du mal à les absorber. D'abord, il y a des tannins, qui sont des très longues chaînes, qui sont totalement inabsorbables, qui restent dans le tube digestif. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas utiles. Ils ont des actions protectrices, mais ils descendent dans les toilettes. Il y a zéro absorption. Parce que c'est des trop grosses chaînes, ça ne peut pas passer dans le sang. Ensuite, vous avez des polyphénols qui sont de moyenne dimension moléculaire et qui sont mal absorbés. Qu'est-ce qui va aider à les absorber ? C'est la flore digestive. La flore permet d'hydrolyser, de découper les polyphénols longues chaînes pour faire des plus petites molécules et ça aide à l'absorption des polyphénols. C'est général chez tous les polyphénols. D'accord ? Or, il y a une spécificité vraiment très intéressante des polyphénols d'huile d'olive, en particulier l'hydroxythyrosole et le thyrosole, c'est que ce sont des toutes petites molécules qui sont beaucoup mieux absorbées en contraste que les autres polyphénols et même qui passent dans la barrière hématocéphalique dans le cerveau. Alors, ça, c'est un plus énorme. Bon, par ailleurs, mais ça, c'est moins spécifique des polyphénols d'huile d'olive et ça se retrouve chez d'autres polyphénols, comme la curcumine, c'est qu'ils ne sont pas vraiment liposolubles, d'accord ? Ils sont mi-hydrosolubles, mi-liposolubles, mais le fait de les mettre en solution dans des graisses, comme c'est dans l'huile d'olive, eh bien, augmente, on va voir un diagramme là-dessus, augmente cette biodisponibilité. C'est important de se rendre compte de ça parce que tout de suite, vous allez situer l'intérêt pour le... Quand on étudie les études de biodisponibilité, justement, on garde la biodisponibilité, on a une demi-vie dans le sang de 1 à 2 minutes. En 5 minutes, ça sature les organes principaux et en dernier, le cerveau. Bon, justement, ce que je viens de parler, c'est sur le schéma de gauche, vous avez l'hydroxythyrosole, sur le schéma de droite, le thyrosole. Et vous voyez que l'absorption est presque de 100%, entre 90 et 100% pour la solution huileuse et elle est plus basse, en dessous de 80% pour la solution haqueuse. Bon, elle est catabolisée, je ne pense pas que ça vous passionne. Alors, sur les propriétés, l'hydroxythyrosole est un antimicrobien. Mais ça, c'est absolument non spécifique des polyphénols puisqu'on a dit que c'était leur raison d'être même. Ce sont des agents de défense contre toute agression, y compris infectieuse. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça a été testé contre des tas de lignées bactériennes et que ça marche, y compris sur le staphylococque doré, ce qui est quand même très intéressant. L'autre propriété dont je vous ai parlé, de nouveau, c'est non spécifique, c'est la multiplication des mitochondries. On a de 1 000 à 2 000 mitochondries dans chaque cellule qui font le sale boulot de brûler les calories pour faire l'ATP. On ne peut pas vivre sans ça, bien sûr. Au feu de l'oxygène, c'est elles aussi qui font la plupart des radicaux libres, les fameux radicaux libres qui nous font vieillir et qui sont impliqués dans la plupart des pathologies. Elles sont tellement grillées, elles sont premières au front de la... Si vous voulez, c'est des fournaises qui sont au front du stress oxydatif. De ce fait, tous les 10 jours, vous avez renouvelé l'ensemble des mitochondries. Elles sont grillées. L'ensemble des mitochondries de votre corps sont renouvelées. Chez un sportif entraîné, il peut y avoir jusqu'à 20 000 mitochondries dans une cellule musculaire. L'activité physique est un stimulant physiologique de la multiplication des mitochondries. C'est ce qui explique aussi un de ses effets fondamentaux sur la santé. Mais il y a, c'est une découverte tout à fait intéressante, des stimulants nutritionnels de cette multiplication mitochondriale. On trouve dans cette liste l'hydroxythyrosole. Ça se fait par un vecteur, un médiateur qui s'appelle PGC1-alpha. Aujourd'hui, on pense que la quasi-totalité des pathologies génératives est associée aussi à une dysfonction mitochondriale. Il y a une baisse de l'énergie et donc, comme tous les systèmes dépendent de l'énergie, que ce soit antioxydants, anti-inflammatoires, la réparation de l'ADN, l'immunité, l'autophagie, rien n'est gratuit. Il faut mettre du fuel dans les machines pour que ça fonctionne. Eh bien, ça retentit sur toutes les fonctions. On comprend aussi que ça puisse participer au ralentissement du vieillissement et à la prévention des pathologies dégénératives qui sont toutes sur le même bruit. Effets antioxydants des polyphénols d'huile d'olive. Vous connaissez tous le fait que lorsque l'on brûle donc le glucose ou les acides gras dans la mitochondrie au feu de l'oxygène, aucune opération au monde n'est à 100% rentable. On est obligé dans la respiration mitochondriale de condenser des électrons qui vont créer ce moteur moléculaire, l'ATP, qui va être le carburant de toutes les fonctions de toutes les cellules. J'ai dit que c'était catalysé sans exception pour tous ces stades par le magnésium. Or, nos moteurs actuels de voitures ont un rendement de 20%. Il y a un énorme gaspillage thermique et autres. Dans la mitochondrie, elle est beaucoup plus efficace. Elle peut être efficace théoriquement à 95%. Pour être efficace à 95%, il faudrait qu'on respire bien, il faudrait qu'on manque absolument pas de magnésium, il faudrait qu'on ait le bon équilibre oméga 3, oméga 6, il faudrait plein de choses qu'on fasse suffisamment d'acide alpha-lipoïque, qu'on ait suffisamment de coenzyme Q10, etc. C'est une machine complexe. C'est comme une usine avec, si vous voulez monter une voiture dans une usine de montage, s'il manque un élément, une roue, un volant, un frein, la voiture va avoir les problèmes. Dans une mitochondrie, tous les éléments sont nécessaires. Par exemple, le magnésium, c'est 100% de la population qui n'a pas les apports optimaux. 240 mg par jour au lieu de 400 recommandés. on est loin d'avoir notre fonctionnement mitochondriel optimal, ce qui fait qu'on a moins d'énergie qu'on devrait l'avoir, mais aussi qu'il y a plus de fuites radicalaires. Fuites radicalaires, ça veut dire qu'au lieu de condenser 95% serait l'optimum dans une mitochondrie qui est parfaite, eh bien, on en condense moins et donc il y a 5% plus qui s'ajoutent parce que nos mitochondries ne sont pas idéales, de fuites d'électrons libres. Et ces électrons libres sont rattrapés par l'oxygène ambiant qui est indispensable pour rouler les calories et c'est la naissance du piéton des radicaux libres, l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, c'est l'oxygène O2 sur lequel s'accroche un électron en trop. Alors ça, c'est tout à fait normal d'avoir une molécule qui a un électron non apparié. Elle est extrêmement instable. C'est la raison pour laquelle elle va percuter la première molécule venue et essayer de se rééquilibrer soit en arrachant un électron à l'autre molécule soit en lui larguant l'électron libre et elle devient elle-même un radical. C'est pour ça que nous vieillissons, c'est pour ça que nous faisons de la cataracte, de l'Alzheimer, de l'ostéoporose, des maladies cardiovasculaires, des cancers. C'est la même musique, c'est le stress oxydatif qui est les gènes sans dommage, nos fonctions sont plus correctes et avec l'âge, notre corps est moins beau, on perd des cellules, les molécules s'oxydent et c'est la raison du vieillissement et des maladies neurodégénératives. On a évidemment des enzymes qui sont là pour neutraliser ces radicaux, par exemple la superoxyde dismutase que vous connaissez tous qui fait du pyroxyde d'hydrogène qui n'est plus un radical mais qui est corrosif. Le pyroxyde d'hydrogène, c'est l'eau oxygénée, c'est un désinfectant. Quand on en a trop, ce n'est pas bon, évidemment, ça va brûler les tissus. Il faut neutraliser le pyroxyde d'hydrogène avec la glutathion pyroxyde à sélénium, c'est pour ça que le sélénium participe au défendant l'antioxydante. Et s'il y a du fer et du cuivre qui se baladent, ça fait la réaction de Fenton et l'eau oxygénée devient un radical hydroxyde au H point qui est le plus toxique, le plus agressif de tous les radicaux. Donc ça oxyde tout, l'ADN, évidemment, c'est le pire, les protéines, on a parlé tout à l'heure, les lipides, tout ce qu'on veut, les vitamines, tout est endommagé par, au premier front, les mitochondries, on l'a dit. Or, quand on teste les polyphénols, ils sont souvent plus efficaces que les antioxydants classiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils remplacent les antioxydants classiques parce que les antioxydants classiques sont des nutriments. Si vous manquez de vitamine C, vous faites du scorbut, vous mourrez. Bon, vous dansez des choses, il y a des dizaines de milliers de marins qui sont morts comme ça entre le XVIe siècle et le... jusqu'au XIXe siècle. J'ai étudié, parce que j'ai fait le passage du nord-ouest du Groenland à l'Alaska en bateau. Il y a l'expédition Franklin qui a fait ça. Ils sont tous morts, 419 marins du scorbut en 1845 et après 1845. Donc, oui, bon. Plus, ils avaient... On savait déjà, bien sûr, qu'il fallait manger des agrumes, mais ils avaient eu la mauvaise idée de mettre du jus de citron dans des canettes. On venait d'inventer la conserve et ils avaient soudé les conserves au plomb. Vous voyez ce que ça peut donner ? Donc, on a découvert, en exhumant les cadavres, qu'ils étaient en plus atteints de saturnisme. Tout ça pour dire que les polyphénols ne vont pas remplacer la vitamine C. Ils ne vont pas remplacer la vitamine E. Ils ne vont pas remplacer les caroténoïdes. mais ils vont avoir des effets parfois plus puissants alors que ce ne sont même pas des nutriments. D'ailleurs, on ne les classe pas dans les... On appelle ça un principe actif phytochimique. On n'a pas de besoin, on n'a pas d'apport quotidien recommandé en polyphénol. C'est un signal, ce n'est pas nécessaire à notre biochimie, mais en fait, ce n'est même pas sûr qu'on vivrait sans. Bon. Donc, voilà. Alors, quand on fait... Il y a plusieurs types de tests. Ce n'est pas parfaitement représentatif de ce qui se passe in vivo, mais l'ORAC est un test de référence et on voit que, par exemple, celui d'hydroxythyrosole est très supérieur à celui même du resveratrol qui est un autre polyphénol. On n'en a pas parlé. Le vin rouge, vous vous rappelez, c'est aussi une bonne source de polyphénol, dont ce fameux resveratrol qui est un cardioprotecteur anti-cancer qui protège aussi des maladies neurodégénératives, mais ça, on l'a dit, c'est général à tous les polyphénols. On a compris pourquoi. Parce qu'ils stimulent leur mésis, qui sont antioxydants, anti-inflammatoires. Donc, c'est les meilleurs combattants, mais pas tout seuls, contre le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Et on voit, par exemple, le thé vert qui est très efficace dans énormément d'études épidémiologiques d'intervention, que ce soit consommé sous forme d'infusion, de poudre ou de complément, et bien, les catéchines de thé vert ont, ça fait quoi ? Entre 8 000 et 40 000, ça fait une sacrée différence. Bon. Vous voyez. Ensuite, l'extrait de raisin qui contient du resveratrol, enfin bon, etc. C'est un mélange, en fait. Donc, effet antioxydant très puissant, documenté. Ensuite, effet donc anti-inflammatoire. Bon, l'inflammation, tout le monde connaît. il y a de nombreux médiateurs. Le médiateur, vous vous rappelez comment j'ai eu le déclic pour la nutrithérapie, c'est l'histamine avec le magnésium anti-histaminique. Il y a donc des anti-histaminiques nutritionnels, le magnésium, on l'a dit, la vitamine C, aussi par un mécanisme qu'on n'a pas compris, mais plus la scorbine monte, plus l'histaminomie descend. Bon. Donc, la vitamine C est aussi en anti-histaminique, mais il y a un troisième, c'est les polyphénols. D'accord ? Donc, sur le premier médiateur de l'inflammation et de l'allergie, les polyphénols sont efficaces. Ensuite, l'inflammation, c'est quoi ? C'est l'oxydation de l'acide arachidonique qui va cascader, vous vous rappelez, dans les prostaglandines et les leucotriennes. Ça aussi, parce que déjà, l'acide arachidonique ne peut pas cascader sans être oxydé, c'est bloqué par les polyphénols. Et ensuite, quand l'acide arachidonique oxydé, vous vous rappelez comment on le bloque en pharmacologie, par les corticoïdes. Les corticoïdes empêchent le détachement de l'acide arachidonique. D'accord ? Eh bien, les polyphénols ont en effet corticoïdes laïques. OK ? Ensuite, une fois, l'acide arachidonique oxydé, il fait la voie des cyclo-oxygénases, les fameux cox. Nous avons en pharmacie des coccybes. D'accord ? Eh bien, on sait les problèmes que ça a pu poser, le viox, etc. parce qu'il y a plusieurs problèmes, les effets gastriques graves. C'est un des trois premiers médicaments qui créent des décès, les ANS, comme vous le savez. Ensuite, quand vous bloquez la voie des cox, vous envoyez tout le reste de l'acide arachidonique oxydé. De l'autre côté, c'est la lipo-oxygénase. On fait des leucotriennes qui vont exploser. Ça peut donner des tas d'autres pathologies. Bon, vous voyez le problème. Alors qu'il s'avère que les polyphénols expérimentalement sont des coccybes et des inhibiteurs de la lipo-oxygénase. Donc, ils bloquent et l'oxydation de l'acide arachidonique et son détachement effet corticoïde-like. Ils ont un effet à l'INS-aspirine, c'est coccybe et ils ont un effet bloqueur de l'hypo-oxygénase. Donc, évidemment, c'est moins puissant que les corticoïdes et ça ne va pas nous permettre dans des pathologies graves d'arrêter complètement les corticoïdes. Il y a le médicament qui reste souvent malheureusement indispensable mais ça permet de les diminuer fortement et donc les effets secondaires qu'on connaît. Et rien que ça, c'est très intéressant. Mais il y a une troisième voie de l'inflammation. Ce sont les glucocytes. Les glucocytes, quand il y a n'importe quoi, une infection, un traumatisme, des cristaux d'acide urique qui se déposent, des poussières dans le poumon, qui accourent ? C'est les soldats de première ligne, c'est les macrophages. D'accord ? Les macrophages d'où ils viennent ? Du sang. Et pour aller dans les tissus atteints, les leucocytes doivent sortir du sang. Ce qu'on appelle la diapédèse. Pour ce faire, il faut que le globule blanc arrête de circuler. S'il circule, il n'y a rien à voir. Il continue son chemin. Et donc, il faut qu'il s'arrête, qu'il se bloque sur la membrane. Et il fait ça grâce à des molécules d'adhésion, ICAM, BCAM, etc. Ça, c'est une découverte très importante. Il y a beaucoup de labos pharmaceutiques qui travaillent sur des molécules complexes, brevetables, pour bloquer l'adhésion puisque c'est un paf considérablement important de l'inflammation. Si on bloque l'adhésion des globules blancs, ils ne peuvent pas sortir et ils ne vont pas aller enflammer les tissus. Parce qu'une fois qu'ils sont dans les tissus, les globules blancs, ils sécrètent l'eau de Javel, l'eau oxygénée, l'anion superoxide, tous les radicaux qui existent, c'est pour ça quand on est enrhumé, on coule du nez, on a le nez rouge, chaud, etc., que ça fait mal, c'est l'inflammation, ça vient des globules blancs qui sont activés. D'accord ? Donc, si on bloque l'adhésion, on arrive en amont de toute cette troisième façon d'enflammer les tissus et ça a été montré pour les polyphénols, ils sont bloqueurs de l'adhésion des leucocytes qui ne peuvent donc pas migrer, qui continuent à tourner au lieu d'aller faire des dégâts. Voilà. On voit ici une étude intéressante où on compare deux extraits d'huile d'olive riches en polyphénols, l'un à 1,38 g par jour, l'autre à 0,69 g, donc la moitié, des anti-inflammatoires de référence diclofenac et anométacine, et on voit que les polyphénols d'huile d'olive à forte dose ont des effets équivalents, significativement non différents, des INS. Ça, c'est un cas unique, on ne peut pas prendre ça pour une étude, mais on voit ici un patient atteint de psoriasis qui a eu une amélioration importante avec, une psoriasis très grave, avec l'hydroxythyrosole. Alors, par contre, des études, il y en a, sur 99 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, 90 patients ont été significativement soulagés par le traitement avec 6 mg d'hydroxythyrosole par jour pendant 6 semaines, 8 semaines, mais bon, ce n'est peut-être pas la dose optimale. Ça, il faudrait ce qu'on appelle des études dose-réponse, où on fait 4, 6, 8, 10, 12, 24, pour voir quelle est la dose optimale. En fait, il faut aujourd'hui, comme il n'y a pas encore énormément d'études, moduler, globalement, c'est du bon sens, la quantité de polyphénols donnés en fonction de la sévérité des pathologies et de la suivie clinique. Dans la même étude chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, on a également démontré que le traitement par l'hydroxythyrosole après 8 semaines réduit de façon significative le taux d'homocystéine. Alors l'homocystéine, vous voyez ce que c'est, c'est un catabolite du cycle de la méthylation. La méthylation, c'est la méthionine qui donne la S-adénosine-méthionine qui est un donneur de méthyl, d'accord, et une fois qu'il a donné son méthyl, la S-adénosine-méthionine devient de la S-adénosine-homocystéine et de l'homocystéine et si tout se passe bien, c'est recyclé et l'homocystéine redevient de la méthionine et c'est ce qu'on appelle donc le cycle de la méthylation. C'est très important pour tout ça parce que les gènes s'expriment ou pas s'ils sont méthylés, les neurotransmetteurs doivent être méthylés, la méthylation est une façon de détoxifier. La méthylation est une opération biochimique extrêmement importante dans le système. Si ça ne fonctionne pas bien, on a des risques surtout d'accidents trop moins emboliques, phlébites, embolis, AVC, etc. Vous savez, c'est un facteur de risque aujourd'hui qui est dosé par les cardiologues. Or, on découvre qu'il faut de la vitamine B9 bien sûr et B12. Ça, c'est la physiologie normale de la catalyse du cycle de la méthylation. Il ne faut pas en manquer. Mais on découvre aussi que les polyphénols d'huile d'olive ont un effet anti-homocystéine, y compris chez des patients qui ont une forte inflammation qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Puisque toute inflammation, vous vous rappelez, on va le voir tout à l'heure, c'est que l'athérome est en fait une maladie inflammatoire. Elle ne peut pas débuter si les LDL cholestérol ne sont pas oxydés. Et le principal oxydant des LDL, c'est les sources inflammatoires. Donc, on va voir les effets protecteurs du système cardiovasculaire. On voit sur ce schéma, dans le schéma du haut en vert, la consommation de l'huile d'olive en fonction des pays. On n'est pas surpris de voir en tête la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les pays méditerranéens. Et en dessous, en bleu, la fréquence de maladies coronariennes. Alors, il y a un lien, mais qui n'est pas toujours, ce n'est pas un lien à 100% loin de là. Par exemple, le Japon, qui a une très faible consommation de l'huile d'olive, a une incidence de maladies coronariennes encore plus faible que dans les pays méditerranéens. Donc, évidemment, c'est multifactoriel. Mais par contre, par des études, on a pu documenter, par exemple, d'intervention, études, modèle méditerranéen avec ou sans huile d'olive, qu'on a un impact cardiovasculaire sur plusieurs marqueurs. D'accord ? Par exemple, à Naples, 180 sujets qui souffrent d'un syndrome métabolique, comme vous le savez, c'est des gens qui sont en surpoids, qui commencent à avoir de la tension, des triglycérides élevés, qui sont à risque cardiovasculaire. On leur donne un modèle méditerranéen, un des conseils de manger méditerranéen avec l'huile d'olive et on peut objectiver une amélioration après deux ans de la fonction endothéliale. Alors, la fonction endothéliale, c'est quoi ? C'est les artères sont tapissées de cellules et une de leurs fonctions, c'est de contrôler le tonus vasculaire. Et pour ce faire, elle s'écrète de l'oxyde nitrique qui est un gaz. L'oxyde nitrique, N-O point, d'accord, qui est un dérivé de l'arginine à un acide aminé et fabriqué dans les cellules endothéliales. C'est une de leurs fonctions majeures. C'est quand on parle de fonction endothéliale, on parle de ça. D'accord ? Si votre endothélium artériel est capable de bien faire de l'oxyde nitrique, vous ne faites pas d'hypertension. Bon, l'hypertension, c'est le stress majeur sur les artères et donc ça réduit fortement les risques cardiovasculaires et c'est d'autant plus important dans un sens métabolique. OK ? Ça réduit l'hypertension, vous avez compris pourquoi oxyde nitrique. Ça réduit le cholestérol, bon, ce qui n'est pas le plus important puisque ce qui est le plus important, c'est que le cholestérol ne s'oxyde pas. Donc, c'est plutôt que le HDL soit élevé, c'est un signe du bon retour du cholestérol. On va le revoir un peu plus en détail. Ça réduit l'agrégation plaquettaire et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que l'agrégation plaquettaire, c'est le mécanisme principal des infarctus, c'est des bouchons et des AVC. OK ? Il y a des AVC hémorragiques mais c'est les plus rares. Et c'est important puisque on a dit que la maladie cardiovasculaire était inflammatoire comme la plupart des pathologies dégénératives. Et ce qui est le plus, je trouve, parlant dans cette affaire, c'est dans ce groupe étudié par le groupe d'Esposito, on a, après deux ans, plus de la moitié, largement, puisque c'est 66% des sujets qui ne sont plus dans la catégorie de personnes atteintes de syndrome métabolique après cette intervention. Donc là, on peut vraiment parler d'un effet thérapeutique. Alors que les régimes riches en acides monoinsaturés puisqu'on a d'autres sources que l'huile d'olive. L'huile d'olive, comme vous le savez, c'est surtout des acides gras monoinsaturés. Très peu d'oméga-6, pas d'oméga-3. Bon, c'est un défaut l'huile d'olive. Elle n'a pas d'oméga-3 mais bon, par contre, ça lui permet d'être cuite sans la faire fumer puisque les oméga-3 ne supportent pas la chaleur. On ne peut pas tout avoir. Donc, il vaut mieux avoir une huile d'assaisonnement et une huile de cuisson. Donc, l'huile d'olive, comme vous le savez, est très riche en monoinsaturés mais ce n'est pas la seule. L'huile de colza est très riche en monoinsaturés. Les amandes, les avocats, il y a plein de sources d'acides gras monoinsaturés. Et donc, on a fait des études pour comparer à quantité d'acides gras monoinsaturés égale, quel était l'impact santé, inflammatoire, cancer, maladie neuro-régénérative, des gens qui ont beaucoup d'acides gras monoinsaturés avec ou venant ou pas de l'huile d'olive. Il s'avère que seules les études où c'était l'huile d'olive qui était en cause avaient un impact significatif. Cela veut dire que les acides gras monoinsaturés en gros n'ont pas tellement d'impact santé en eux-mêmes. Et c'est donc plutôt les polyphénols qui sont importants dans cette affaire-là. Ils ont quand même un intérêt à l'acides gras monoinsaturés. C'est que si vous consommez beaucoup d'acides gras monoinsaturés, vous ne consommez pas beaucoup de graisses saturées, d'oméga-6 qui sont pro-inflammatoires, promoteurs du cancer du sein. Quand j'ai commencé mes études, on disait que les oméga-6 c'est bon pour la santé. On a fait des margarines supposées cardioprotectrices avec des margarines de tournesol. Grosse erreur. On a trop de saturés mais on a aussi trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et donc, les monoinsaturés sont bien pratiques pour prendre la place de l'excès de saturés et d'oméga-6. L'huile de tournesol, oubliez-la. Ce n'est pas bon pour la consommation. L'huile de colza, elle n'est pas trop riche en monoinsaturés. C'est la recommandation, c'est un consensus mondial aujourd'hui. On parle de deux huiles, colza et olive. Il y en a des autres un peu marginales, l'huile de chambre, etc. Mais bon, il y a deux huiles qui devraient prédominer dans l'alimentation. C'est olive et encore mieux, riche en polyphénol, extra vierge, etc. Et l'huile de colza, bio, parce que ça consente énormément les toxiques. Et en bouteilles de verre, parce que je me permets de vous le dire au passage, c'est quand même important sur le plan pratique, c'est que le plastique contient, comme vous le savez, les phtalases et les bisphénolats. Ils ont été interdits en France, mais pas dans les autres pays. Et de toute façon, il y a des bisphénols de A à Z. Et on ne peut pas faire de plastifions aujourd'hui actuellement, techniquement, j'espère que ça viendra un jour, sans produits délétères, des perturbateurs endocriniens. Or, ils passent un peu dans l'eau. Quand vous achetez une bouteille en plastique d'eau, il y a deux fois plus de perturbateurs endocriniens que dans l'eau en bouteille de verre. C'est déjà pas extraordinaire. Des polychlorures de vinyle et des trucs comme ça. Mais dans l'huile, il y en a énormément plus. Les perturbateurs endocriniens sont liposolubles et passent massivement dans les corps gras. Donc, retenez ça en pratique, c'est que c'est absolument intolérable de vendre des huiles. Fort heureusement, l'huile d'olive est toujours en bouteille de verre ou presque, sauf qu'on la voit en bidon. Et je vous signale que les bidons sont protégés par un coating plastique. Donc, le bidon, non. On ne peut pas faire le bidon. Bon. Donc, ça, c'est important en pratique. Les sauces, les sauces tomates, tout ce qui est vendu gras, les barquettes de margarine ne devraient jamais être en plastique. Bon, là, une petite révolution industrielle à faire. sur les 38 patients atteints d'hyperlipidémie, 35 patients présentent une réduction significative du LDL cholestérol par 6 mg de l'hydrosol. Mais bon, à mon avis, ça n'a pas tellement d'importance parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec les statines, tout le monde en a entendu parler, on se rend compte que l'histoire du cholestérol a été énormément amplifiée. Et ce n'est pas le cholestérol lui-même qui est dangereux, c'est l'oxydation du cholestérol. C'est ce qu'on va voir. Et donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ça. C'est que le HDL augmente. Alors, pour comprendre, je vous fais de nouveau une petite digression. Et d'abord, voyons cette étude et je vais essayer de l'expliquer ensuite pour que vous visualisiez bien ce qui se passe. On prend 200 hommes de 20 à 60 ans répartis dans 5 pays. C'est intéressant parce qu'il y a des pays méditerranéens, Espagne, Italie et des pays du Nord qui sont très mal lotis au départ sur le plan cardiovasculaire et sur le plan alimentaire. Des grands mangeurs de tas de produits de graisses saturées, etc. Ils ont trois séquences expérimentales de 8 jours chacune avec un apport de 25 ml par jour de 3 types d'huile d'olive, soit très très riches en polyphénol, 366 mg par kilo, soit moitié moins, soit très faible. 2,7, c'est négligeable. Or, vous voyez que en fonction de ces groupes, le cholestérol HDL augmente de manière dose-réponse, c'est-à-dire plus il y a de polyphénol, plus le HDL augmente. Vous voyez, 1,74 pour les polyphénols les plus riches, 1,22, 0,96. Comment est-ce qu'on explique ça ? Bon, ça c'est une extrapolation à partir du fait que le HDL, quand le HDL descend de 1%, le risque cardiovasculaire descend de 2 à 3%, d'accord ? Donc, c'est important. Alors, pour comprendre ça, regardez un peu ce schéma, c'est que le cholestérol est absolument indispensable. Il est à la source des hormones sexuelles, de la DHEA, qui est protectrice même contre le vieillissement, du coenzyme Q10, qui est le principal transportant d'électrons dans la mitochondrie, dont on a parlé tout à l'heure, on en a souligné l'importance, d'accord ? Bon. Le cholestérol donne de la fluidité aux membranes. Vous savez que les membranes cellulaires sont lipidiques parce que la vie est apparue dans l'eau, donc il a fallu repousser l'eau pour faire une membrane. Les graisses sont hydrophobes, elles repoussent l'eau. Quand vous faites une vaisselle d'un saladier, vous avez des gouttes de micelles d'huile qui tombent dans l'eau et que ça repousse l'eau. Ça, c'est ça la membrane cellulaire, tout simplement. C'est des graisses qui repoussent l'eau et qui forment une niche protectrice des agressions extérieures qui permet, comme votre maison, de stocker de la nourriture, de rejeter les toxiques dehors. C'est la membrane cellulaire. Elle est lipidique, d'accord ? Bon. Donc, cette membrane lipidique, par contre, doit être un organe de communication entre l'intérieur et l'extérieur. Elle est hérissée de millions de protéines, des transporteurs qui vont permettre, par exemple, de capter le magnésium, de rejeter le sodium en excès. Il y a plein de transporteurs, il y a plein de récepteurs qui sont comme des antennes. Il y a des millions de protéines dans la membrane lipidique. Or, chacune de ces protéines est ancrée sur ce qu'on appelle un radeau cellulaire. Et ce radeau cellulaire, il est presque exclusivement composé de cholestérol. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend des statines ? Comme vous l'avez constaté, les gens sont fatigués, ça accélère le déclin cognitif, ça augmente le diabète. La liste est longue, un des effets. Pourquoi ? Parce que ça altère le fonctionnement de toutes les protéines qui permettent la communication entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. En plus, ça fait baisser le corzine Q10 puisque le corzine Q10 est un dérivé du cholestérol. Ça fait baisser la DHEA qui est le précurseur des hormones et qui est, même après un certain âge, qui continue à avoir un effet protecteur. Donc, si vous voulez, s'il est clair qu'une personne qui a une hypercholestérol familiale, elle va relever le statine, mais il faudra la compenser en coenzyme Q10. Et pour une personne qui n'a pas d'hypercholestérol familiale, ça va être beaucoup plus important de remonter son HDL cholestérol que de faire baisser son cholestérol total. Le fait que vous fassiez baisser le cholestérol n'empêche pas de s'oxyder. Pourquoi c'est si important de ne pas oxyder le cholestérol ? C'est parce que c'est le primum movens de l'athérome. D'accord ? Le cholestérol, on l'a dit, est indispensable à toutes les cellules. Donc, il est distribué dans toutes les cellules. Comment il est distribué ? On lui met une étiquette. Quand vous envoyez une lettre ou un colis, vous mettez une étiquette. la boule de cholestérol et d'estère de cholestérol va, dans le foie, on va lui accrocher un tag, une étiquette, la peau, c'est la peau A1, non ? Oui, on ne m'a plus plus là. Il y a une étiquette à peau A et la étiquette à peau B. Excusez-moi, j'ai un peu fatigué, là j'arrive d'Egypte avec un gros décalage horaire, mais quelqu'un, je suis sûr, dans la salle le sait. C'est le... Bon, ça va me revenir. Donc, l'étiquette du LDL, c'est l'une de ces deux protéines, d'accord ? Elle va avoir une relation clé-serrure avec le récepteur au LDL qui va l'internaliser et puisque le cholestérol est absolument indispensable aux membranes et au fonctionnement de toutes les cellules, ok ? Mais votre cholestérol, il passe aussi dans les artères et s'il y en a trop, qu'est-ce qui va l'épurer ? C'est la cellule éboueuse, le macrophage qui va capturer elle aussi par le récepteur au LDL qui a une relation avec les serrures, d'accord ? Pour changer l'étiquette et le renvoyer sous forme de bon cholestérol HDL vers la bile se faire épurer. Donc, dans la vésicule biliaire, vous concentrez le HDL qui, au repas suivant, va flusher la vésicule, va être propulsé dans le tube digestif et si vous mangez assez de fibres, ça va descendre dans les toilettes. Donc, c'est un cholestérol dit de retour, c'est pour ça qu'on appelle le bon cholestérol. Donc, qu'est-ce qui se passe si les personnes ont un défaut génétique du récepteur au LDL ? C'est ça l'hypercholestérolémie familiale, ça valut le prix Nobel à Bran & Goldstein pour cette découverte. Ils ne peuvent pas capter le cholestérol, il n'y a plus de relation clé-serrure à cause d'une mutation du récepteur. Donc, il n'y a plus la bonne relation clé-serrure entre l'étiquette et le récepteur. Donc, il y a trop de cholestérol qui circule. C'est l'hypercholestérol l'hygié familial. Mais Bran & Goldstein eux-mêmes, on dit à la fin de leur article, mais il y a une autre façon d'avoir une mauvaise adéquation entre le récepteur et l'étiquette, c'est la déformation de la protéine. Donc, par exemple, si elle s'oxyde, elle va être modifiée. Si elle a un aduit. Or, quand les graisses sont oxydées, elles font un catabolite qui s'appelle le malone-dialdéhyde, MDA, qui va se fixer sur des résidus lysines de l'étiquette et empêcher la bonne relation clé-serrure. D'accord ? Donc, si le LDL cholestérol est modifié comme ça, il passe dans les artères. Le macrophage, lui, est censé le capter et le rejeter sous forme de bon cholestérol ayant changé l'étiquette. Mais s'il a été oxydé, elle ne peut pas faire ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que lorsque le HDL cholestérol augmente, c'est un signe protecteur. Ça veut dire que le LDL n'est pas oxydé et qu'on peut changer son étiquette et qu'on peut le renvoyer, se faire épurer dans la bile. D'où l'importance, donc, plus que de faire baisser le cholestérol, vous pouvez faire baisser le cholestérol sans empêcher que le reste, on ne peut pas vivre sans, s'oxyde. Et donc, il est plus important de remonter le HDL que de faire baisser le cholestérol total ou LDL. Et de ce fait, comme on l'a vu que les polyphénols d'huile d'olive sont à la fois antioxydants et anti-inflammatoires, ils font très bien cet effet qui est documenté. on le montre d'abord chez des animaux, chez des rats, traités par l'hydroxytyrosole, du tyrosole, du resveratrol, du vin blanc et du vin rouge et on voit que c'est l'hydroxytyrosole qui a la meilleure efficacité dans la prévention de l'oxydation des LDL. pareil sur les plaquettes. L'agrégant plaquettaire, le médiateur, c'est le thromboxane qui vient de l'acide archidonique et on voit que dans une étude clinique donc chez des patients de type 2, de 12,5 à 25 mg d'hydroxytyrosole une fois seulement pendant 4 jours a entraîné une diminution significative de ces déclencheurs d'agrégation plaquettaire donc réduisant le risque de thrombose en infarctus. Dans le diabète on a un effet aussi hypoglycémien qui je pense est moins bien compris sur le plan bon. Ce qu'on sait par exemple c'est que le récepteur à l'insuline s'y oxyde il fonctionne moins bien d'accord donc l'effet anti-inflammatoire en protégeant le récepteur à l'insuline peut expliquer en partie cet effet hypoglycémien chez le diabétique ça réduit aussi les triglycérides et ça augmente le HDL ça on l'a déjà vu donc le taux de glucose dans le plasma des sujets diabétiques traités par l'hydroxythyrosole à diminuer de 55% par rapport aux sujets diabétiques non traités donc de nouveau on ne veut pas prétendre de traiter tous les diabètes avec ça il est clair que de toute façon ça a toujours été ce qui a été préconisé c'est une attitude globale perdre du poids faire de l'exercice quand vous contractez le muscle ça brûle du sucre donc par osmose ça fait un appel de sucre l'exercice physique est un médicament anti-diabétique mais aussi donc le fait de protéger de l'inflammation et de l'oxydation le récepteur à l'insuline est important et on voit que tout seul ça a déjà un impact important significatif donc ça peut être par la protection anti-oxydante et anti-inflammatoire des cellules pancréatiques peut améliorer la sécrétion d'insuline de ce fait et protège les cellules bêta-pancréatiques de l'épuisement résultant de l'augmentation de la sécrétion d'insuline c'est les trois explications qui sont proposées par les chercheurs qui ont fait cette étude donc on voit ici la glycémie qui baisse significativement avec les taux les plus élevés d'hydroxythyrosole les polyphénols d'huile d'olive peuvent-ils avoir un effet contre les maladies neurodégénératives bon là pour le moment il faudrait des études pour l'objectiver mais au niveau des mécanismes il y a des bonnes chances pour que ça le soit d'abord parce que ces maladies neurodégénératives sont inflammatoires on sait par exemple qu'il y a des accumulations on l'a dit de protéines oxydées il faut rappeler l'autophagie qui permet de s'en débarrasser ok or l'autophagie elle est fortement stimulée par les polyphénols qui sont les déclencheurs de l'hormésis ok autre chose c'est qu'ils sont antioxydants anti-inflammatoires donc ils ont une action directe sur la prévention de cette déformation des protéines bon et un autre facteur dont je n'ai pas du tout parlé c'est peut-être le moment d'en parler c'est que ce n'est pas spécifique des polyphénols d'huile d'olive c'est général aux polyphénols c'est qu'ils sont aussi ils ont aussi deux autres capacités dont on n'a pas encore parlé ils sont riches bon première capacité c'est de bloquer le fer et le cuivre or le fer et le cuivre sont des métaux pro-oxydants pro-inflammatoires d'accord l'hémochromatose tout le monde connaît on accumule trop de fer on peut mourir à 25 ans si on ne fait pas de saignée bon c'est une maladie très grave et on peut faire de l'Alzheimer très jeune bon donc mais chez les gens qui ont trop de fer par exemple la féritine très élevée sans avoir d'hémochromatose c'est un facteur de risque cardiovasculaire et de toute pathologie dégénérative le fer est un pro-oxydant vous vous rappelez la réaction de Fenton s'il y a du fer et du cuivre l'eau oxygénée fait du racaloxyle qui est le plus violent le plus agressif de tous les radicaux d'accord c'est pour ça que les alcooliques font une cirrhose aussi parce qu'avec le vin ils accumulent trop de fer dans les cellules bon c'est multifactoriel mais ça joue un rôle donc pour toutes ces raisons les polyphénols étant en plus de tout ce qu'on a dit qu'élateurs du fer et du cuivre qui sont démontrés impliqués dans la maladie et d'Alzheimer et de Parkinson ça c'est un consensus mondial ça a été démontré il y a une accumulation de fer par exemple qui transforme la dopamine en neuromélanine qui détruit les neurones dans la Parkinson d'accord c'est via le fer le fait que les polyphénols soient capables de bloquer le fer sans devenir pro-oxydant alors que la vitamine C en face du fer fait la réaction de Fenton elle devient pro-oxydante la vitamine C les polyphénols restent antioxydants ils peuvent qu'élater le fer et le cuivre et donc le neutraliser ça c'est très important c'est très important parce qu'on ne peut pas compter sur les antioxydants classiques CE etc qui deviennent pro-oxydants en face du fer et du cuivre dans toutes les situations il y en a trop il y en a beaucoup c'est loin d'être seulement l'homéochromatose avec l'âge on accumule trop de fer dans l'inflammation il y a trop de fer dans le stress psychologique chercheur japonais Yagi montre qu'on fait rentrer massivement du fer dans les cellules ce qui explique que sous l'effet d'un stress on fasse plus facilement une infection le fer étant aussi un proliférateur de virus et de bactéries un proliférateur de cellules cancéreuses ça peut accélérer la prolifération d'un cancer donc pour toutes ces raisons les polyphénols qu'élateurs du fer et du cuivre sont aussi très importants dans les pathologies de neurodégénératives voilà et la dernière qualité des polyphénols dont je n'ai pas encore évoqué c'est la plus connue en fait la plus anciennement utilisée puisque les flébologues utilisent des polyphénols à forte dose dans la maladie veineuse et ça le mécanisme l'a été élucidé par les professeurs Robert de l'hôpital c'est que les polyphénols ont un tropisme conjonctif ils se concentrent dans les tissus conjonctifs et ils ont un effet vénotonique d'abord anti-inflammatoire sur la veine à ce moment-là et vénotonique parce qu'ils augmentent l'AMP cyclique donc ça resserre la veine alors ça c'est intéressant de connaître le mécanisme du caractère on l'a tous utilisé les gins corphores oui le gins corphore le gins corphore par exemple il y a les plantes trèches en polyphénol ou le marondinde ou la rutine tous ces médicaments en flébologie qui étaient utilisés en méga dose ça marche pour ça mais ce qui est intéressant c'est que les frères Robert ont montré que c'est valable dans tous les tissus conjonctifs c'est pas du tout spécifique à la veine les polyphénols se concentrent dans tous les tissus conjonctifs dans tous les membranes basales de toutes les artères pas seulement les veines dans les méninges dans le périose dans les fascias tout est entouré de tissus conjonctifs et tout ça c'est protégé par les polyphénols mais bon ça rentre un petit peu en dehors du cadre de la présentation de ce soir l'hydroxythyrosole on arrive à la fin peut-il contribuer à la lutte contre les cancers bon les cancers sont une maladie dégénérative pour la plupart malheureusement il y a des enfants qui sont touchés mais on sait que même chez les enfants le stress oxydatif a un rôle par exemple quand les deux parents sont fumeurs les enfants font quatre fois plus de leucémie mais dans le tabac il faut savoir qu'il y a 10 puissance 15 radicaux libres par bouffée de cigarette plus 4700 toxiques bon donc si vous voulez c'est pas parce que le cancer arrive chez l'enfant que le stress oxydatif n'est pas impliqué mais bon globalement c'est une palzologie qui surtout augmente avec l'âge donc dégénératif comme la cataracte la presbyacousie l'arthrose les maladies cardiovasculaires les cancers l'alzheimer la parkinson etc les maladies auto-immunes et donc comme vous le savez le primum movens c'est que l'ADN qui contrôle la prolifération cellulaire ce qu'on appelle les oncogènes qui doivent être réprimés par un anti-oncogène cet équilibre est dérégulé par une altération des gènes ce qu'on appelle l'initiation des cellules cancéreuses bon il est clair que par son effet anti-oxydant et anti-inflammatoire les polyphénols peuvent prévenir l'initiation mais ce qui est important c'est de voir qu'après l'initiation il y a la promotion on fait tous des cellules cancéreuses d'accord mais quand on fait des autopsies d'une personne qui meurt sur la route de cause inconnue on trouve des cellules cancéreuses dans sa thyroïde dans sa prostate tout le monde en fait d'accord mais on va s'en défendre on va les tuer par le système immunitaire ou par l'apoptose qui est un suicide cellulaire et puis s'il n'y a pas d'inflammation derrière il n'y a pas de promotion il n'y a pas d'angiogénèse c'est la prolifération de vaisseaux qui va nourrir une tumeur s'il n'y a pas d'angiogénèse autour des cellules cancéreuses une tumeur ne peut pas dépasser 2 mm alors vous pouvez porter 1000 tumeurs à 2 mm ça ne vous tue pas c'est pas invasif ça ne marchera jamais donc il faut de l'inflammation pour promouvoir pour rendre invasif prolifératif pour qu'il y ait l'angiogénèse qui apporte une nutrition anormale à la tumeur pour qu'elle devienne dangereuse et tout ça c'est fioulé par l'inflammation donc on a expliqué les polyphénols ont un rôle anti-inflammatoire en plus on a des études qui montrent qu'il est antiprolifératif il est capable de bloquer des cycles de la cellulaire y compris l'oléopropéine qui est le précurseur donc de l'hydroxythyrosole on voit ici dans des études chez l'animal à gauche les animaux qui n'ont pas été traités par l'hydroxythyrosole et à droite ceux qui l'ont été pardon c'est l'oléopropéine dans ce cas là vous voyez une réduction drastique spectaculaire des tumeurs et enfin il faut quand même se poser bien sûr la question l'hydroxythyrosole est-il toxique on a dit que les acacias pouvaient tuer des antilopes à coup de tannin bon quand même vérifier donc l'hydroxythyrosole on a fait les tests jusqu'à 2 grammes par kilo chez les rats équivalent à si on consommait 200 kilos d'olives par jour il n'y a pas d'effet toxique ok donc globalement on est rassuré sur le risque toxique des polyphénols de toute façon on a dit qu'il s'était très mal absorbé mais justement l'hydroxythyrosole c'est en sa faveur il va aller dans tous les tissus y compris le cerveau qu'il ne soit pas toxique je vous ai mis quelques références très générales ce qu'on appelle des reviews sur ce sujet bon donc les usages potentiels d'hydroxythyrosole dans les maladies cardiovasculaires les cancers et le sida les effets cardioprotecteurs de l'hydroxythyrosole de l'huile d'olive c'est une revue récente qui date d'un an à peine et les olives et l'huile d'olive dans la prévention des cancers après si vous intéressez la industrie-thérapie je viens de sortir de la cinquième édition en deux volumes 1200 pages pour les plus courageux industrie-thérapie basse scientifique et pratique médicale il y a d'autres livres un peu plus spécifiques sur le vieillissement sur l'immunité je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter vos questions merci merci applaudissements merci merci